Je suis Bertrand Dubois, je vous propose un exercice qui consiste à donner vie à une nature morte. Pour cela, nous allons travailler sur la couleur et les ombres et donner du volume à l'ensemble de la nature morte. Je travaille sur du papier qu'on sent en format raisin 180 grammes et à la peinture acrylique. Nous allons commencer par travailler sur l'orange. Pour donner du volume à ce fruit, je vais mettre une ombre et par la suite on mettra des reflets de lumière. Je vais mettre du bleu dans mon orange afin de trouver la couleur de l'ombre. Le bleu étant la couleur complémentaire, ça va rajouter un contraste et ça va vraiment donner du volume à notre orange. Je vais rajouter un petit peu d'orange pour nuancer les gradés, pour qu'ils soient un peu plus doux. Après, je vais mettre quelques reflets de lumière par-dessus pour donner un peu la matière de l'orange. Pour ça, je vais mettre du blanc dans mon orange. Je vais reprendre du jaune et du rouge. Je vais mettre un petit peu de blanc dedans. Si je rajoute encore plus de blanc, bien sûr, le contraste sera plus important. Maintenant, je vais commencer à donner vie à l'aubergine. Je vais mettre une surface plus foncée sur l'aubergine. Et après, par-dessus, je mettrai des couleurs plus claires pour travailler les reflets et donner cet aspect brillant. Je vais commencer par faire mon mélange. Donc, la couleur aubergine, je vais la réaliser en mélangeant du bleu outre-mer et du rouge ou du rouge carmin. Et je peux éventuellement rajouter du marron dedans. On a vraiment une couleur aubergine très foncée qui, en plus, va vraiment mettre en valeur l'orange. Il y a un contraste à la fois de lumière et de valeur. Donc, je vais mettre des couleurs beaucoup plus claires sur l'aubergine pour donner cette illusion de reflets et de lumière. Donc, bien sûr, je vais mettre du blanc. Dans lequel je vais mettre une couleur très claire, des reflets un peu chauds en beige. Là, je fais des reflets en vraiment faisant un contraste de valeur en mettant des couleurs claires sur une couleur foncée. Je vais faire quelques dégradés, donc des couleurs intermédiaires entre la couleur aubergine et la couleur du reflet. Quelques reflets que je vais faire très brillants. Là, je mets quasiment du blanc pur pour vraiment un contraste maximal. Et là, on boite tout de suite un peu la matière. Pour donner du volume, je vais encore rajouter une partie encore plus foncée en bas et foncée en haut. Donc, je remets du bleu. Je vais mélanger avec du rouge pour refaire une couleur foncée. Je vais même rajouter un petit peu de marron. Donc, on a vraiment la couleur aubergine très foncée pour bien montrer l'ombre. Je travaille par superposition de couches. Comme l'acrylique, c'est une peinture qui est opaque. On peut très facilement superposer des couches de couleurs. Et ça donne aussi une matière, un effet de grain un peu, qui donne un aspect chaleureux à l'image. Pour faire les ombres, je vais mettre une couleur froide du vert dans mon rouge. Donc, je vais faire le mélange. Je vais rajouter du rouge pur pour adoucir le dégradé et les nuances des couleurs. Je peux utiliser un rouge un peu plus orangé pour faire des parties plus claires. Maintenant, je vais faire des reflets qui sont très clairs. Donc, je vais utiliser du blanc. Je vais mélanger un peu avec du rouge pour faire un rose clair qui a donné tout de suite l'aspect, bien sûr, brillant. Tout de suite, on a un poivron qui commence à être vraiment vivant en lumière. Je peux rajouter un petit peu une rose si je veux faire un dégradé, que ce soit un peu plus doux. Je vais rajouter du blanc pour vraiment accentuer quelques reflets. Voilà, donc là, j'ai travaillé vraiment par superposition de couleurs en mettant quasiment pas d'eau pour que le blanc soit vraiment très lisible. La partie verte, j'ai fait mon mélange. Je mets du jaune, du bleu. Si je le salire un peu, je mets du orange et du bleu dedans. Je vais faire quelques endroits où le vert est plus clair. Je mets un peu de blanc dedans. Je vais faire du vert foncé. Je prends du bleu, du jaune. Bien sûr, je ne mets pas de blanc dedans. Tout de suite, ça fait l'ombre du vert. Je vais maintenant commencer à attaquer le drapé. Pour ça, je vais mettre les ombres sur les plis et également des ombres pour faire les ombres portées. Les ombres portées, ça permet de bien poser l'objet pour ne pas qu'il soit flottant et de vraiment le mettre en valeur. Vous pouvez remarquer que la couleur du drapé, je l'ai volontairement changé. Je mets beaucoup plus jaune et plus clair afin d'accentuer le contraste entre les objets et les légumes et les fruits qui sont présentés et la nappe. Je vais maintenant faire le mélange pour faire mon ombre. Je vais repartir dans mon orange. Je vais mettre du jaune et du rouge. Je vais le foncer un peu plus en mettant moins de blanc et un peu plus de rouge. Je peux même le tarnir en mettant une couleur froide dedans, comme du bleu par exemple. Je vais faire de l'orange. Pareil, je vais mettre l'ombre sur l'aubergine. Si je veux la griser un peu, je peux rajouter du bleu dedans ou du violet. Je vais faire quelques plis également, toujours en faisant des couleurs ombrées. Le drapé, je ne vais pas forcément le détailler parce qu'il a surtout pour but de mettre en valeur les objets, les légumes et les fruits qui sont dessus. Pour finir, je vais rajouter quelques éclats de lumière. D'autant plus que cette nature morte est vraiment basée sur la luminosité. On voit bien les contrastes de couleurs entre l'aubergine qui est très foncée, la courge qui est beaucoup plus beige, beaucoup plus claire, l'orange qui est très vive. Le contraste assez tonique entre le rouge et le vert du poivron. Je viens de finir en rajoutant quelques éclats de lumière pour donner vie et tonicité à l'image. On peut continuer de la même manière à la suite du tableau, sur la courge et son plat, en travaillant pareil en superposant les couleurs, en mélangeant des couleurs complémentaires pour faire des ombres et en rajoutant des brillances qui sont très marquées dans cette nature morte. ... 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